On a reçu la toute nouvelle PS5 Slim en avant-première, une super belle exclu sur la chaîne YouTube. Un grand merci à Sony, d'ailleurs si vous adorez ce genre d'exclus, on explose les pouces en l'air. Alors oui, je sais que Slim c'est pas le nom officiel, mais il a été donné par tout le monde pour pouvoir le différencier par rapport à l'ancienne version. La PS5 Standard est sortie fin 2020. Trois ans plus tard, voici sa version Slim. Et prévue en France pour le vendredi 24 novembre. On attendait tous une version Pro cette année, bon bah ça ne sera pas du tout le cas. Finalement, Sony a fait le choix de sortir une nouvelle PS5, plus petite, plus fine, et avec un design un peu revu. Alors c'est vrai, on aurait aussi pu penser à un prix un tout petit peu plus bas. Spoil, ce n'est pas le cas. La PS5 Slim Standard avec le lecteur bourré coûtera 550€, et on a l'autre sans le lecteur à 450€. Cette PS5 Slim porte simplement le nom PS5, elle est donc destinée à remplacer définitivement les grosses versions. J'espère que d'ailleurs ils vont bien baisser en termes de prix, pour que ces Slim se fassent une bonne place dans le marché. Maintenant la question qu'on peut se poser, vu le changement de taille et la miniaturisation, est-ce que ça a un impact sur les performances, les lancements de jeux, les graphismes ? Vous pouvez compter sur moi, il y aura une autre vidéo qui sortira prochainement. Si vous ne voulez pas la rater, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Ici, on va rester sur une belle vidéo unboxing. Alors visuellement, au niveau de la boîte, j'ai l'impression qu'elle est plus petite qu'avant, mais esthétiquement, ça a l'air d'être assez ressemble. Déballons tout ça. Ok, on commence avec le câble d'alimentation. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est des petits bouts de plastique qui permettent de mettre la console comme il faut en horizontal. Si vous voulez la mettre en vertical, il faudra passer à la caisse. En effet, ils vendent en séparé un socle à partir de 29,99€. Mais en tout cas, il sera beaucoup plus stylé que celui d'origine fournie avec les versions de 2020. La petite manette, avec notamment les futurs retours haptiques. On a une meilleure immersion sur les jeux avec leur système de vibration. La manette ne change pas par rapport à avant, c'est toujours la même. Encore des câbles, le bon câblage d'habit et un câble USB-C vers USB-C. Les notices. Un papier publicité. Offre exceptionnelle, canal puce et PS5. Ça ne m'intéresse pas. C'est plus important, attention, attention. Toute belle et c'est vrai que c'est super impressionnant. Elle est tellement plus légère. Pour information, un kilo de moins. C'est marrant parce qu'on a donc du coup quatre séparations. En haut, c'est glossy, donc du coup, ça brille bien. Et en bas, c'est effet mat. A la même manière que sur les anciens modèles. C'est un petit peu granuleux. Je me pose la question si on a les icônes. Alors, les petites icônes PlayStation cachées à l'arrière de la coque, ça c'est bon, c'est sûr. Mais là, c'est vraiment en mode classique. Je vais faire un peu de macro pour vérifier ça. C'est bon, je le confirme. Alors ça, ça fait plaisir. Un petit élément qui est un petit peu caché. Tout en dessous, il y a le lecteur Blu-ray. On a les icônes PlayStation qui sont gravées dessus en 3D. Esthétiquement, je trouve ça très joli. Le noir au milieu, c'est pareil qu'avant. C'est vraiment effet glossy. Voilà, c'est vraiment du plastique. En toute franchise, je trouve que le choix est un petit peu bizarre d'apporter un côté mat et brillant. Pour moi, ça serait soit l'un, soit l'autre. Mais après, comme l'ancienne PS5, on va pouvoir changer chaque élément pour mettre d'autres couleurs. Et donc, du coup, sans doute aussi d'autres effets. Que ce soit officiel ou pas. Alors, en soi, ok, on n'a pas de socle vertical. Mais en fait, tu peux quand même le poser comme ça si tu le souhaites. Après, peut-être que ça ne sera pas forcément plus optimal. Comment ça fonctionne avec ces deux petits bouts de plastique transparents pour le mettre en horizontal ? En fait, sur le côté gauche, vous voyez, vous avez des trous. On va pouvoir les clipser comme ceci. Parfait. Et je peux le poser comme ça. Tout simplement. Alors, une des particularités sur la version 2023, c'est sa modularité. En gros, il est possible de pouvoir installer facilement un lecteur Blu-ray. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter la nouvelle PS5 standard avec le lecteur. Tu peux acheter la version digitale et acheter en séparé par la suite, si tu le souhaites, le lecteur Blu-ray. Il faut juste ajouter 120 euros de plus. Donc, en effet, si tu fais les calculs, si tu as l'intention d'utiliser le lecteur, c'est plus intelligent de l'acheter direct avec. Justement, comment ça se change ? Normalement, c'est ultra bidon. On a juste à l'ouvrir comme ça. Tout simplement. Attirer comme ça. Il n'a même pas de vis à enlever. C'est super facile. Et voici le lecteur Blu-ray. Il y a juste à le connecter ici. Et le tour est joué. Hop ! On le remet comme ça. Parfait. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Pour enlever les autres éléments, tu as juste à soulever comme ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Là, on a le ventilateur et on peut changer directement le SSD de la console. D'ailleurs, qui a changé. On passe de 825Go à 1T. Et pour le remettre... Il faut bien l'appuyer. Si on fait la comparaison avec l'ancienne génération. Clairement... Quand tu as les deux en main, les 1Kg de moins, c'est assez impressionnant. Bon, on peut le dire. Beaucoup plus petite. Tout de même plus fine. Mais c'est vrai que la partie lecteur Blu-ray est assez importante. Comme vous pouvez le voir. Boum ! Alors à l'arrière, il y a un petit peu de changement par rapport à la disposition des ports. Mais sinon, on a les mêmes. Port HDMI, deux ports USB, port Ethernet et le port de chargement. Par contre, à l'avant, c'est différent. On dit envoie au port USB. Cette fois-ci, on a deux ports USB type C. Et toujours le petit bouton power. Bon, notre unboxing sur la nouvelle PS5 Sim est terminé. J'espère que ça vous a fortement plu. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air. Comme je vous ai dit, il y aura une future vidéo qui va sortir. On va faire un bon petit VS avec ces deux consoles. Pour ne pas la rater, abonne-toi. Et si tu n'as toujours pas vu ma vidéo sur la PlayStation Portal, clique ici. Il y a aussi une autre vidéo où je roule avec ma Tesla à la troisième personne. Expérience assez folle. N'hésite pas à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada